Affaire Benjamin Mendy a été, est presque acquittée après avoir été accusée de 7 viols. 7 femmes l'ont accusée de viols, de les avoir violées dans son manoir. Je vous avais fait des vidéos même avant. Aujourd'hui on apprend que les 6, il y a 6 qui sont des menteuses. Que Benjamin Mendy est non coupable. Comment 6 personnes peuvent accuser quelqu'un et puis on dit les 6 là sont des menteuses. Donc si jamais ce n'était pas parti en justice, les réseaux sociaux qui ont condamné Benjamin Mendy allaient rester condamnés. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est coupé de calé. Benjamin Mendy, pour ceux qui n'ont pas appris l'affaire, c'est un joueur français. Il joue à Manchester City. Et dès que l'affaire a commencé à sortir, les filles ont commencé à porter plainte. Après je vais vous expliquer aussi la procédure des filles. Comment les filles la procèdent. Moi j'ai mon avis un peu. Et moi même j'ai un peu honte quoi. Parce que quand l'affaire est venue, j'ai mis ma bouche dedans. Mais heureusement pour moi, j'ai pas dit, il aurait. Mais j'avais peur que les féministes viennent grouper sur moi. Donc j'étais obligé de dire, Benjamin Mendy aurait violé. Vous voyez vu. Et ça, ça me fait mal d'avoir dit un truc comme ça. Parce que, non j'ai honte quoi. Et puis, bon, à ce qu'il y a su, vous allez lire les 6 là. Vous allez lire les 6 là. Vous allez lire les 6. Donc j'étais en disant qu'après les accusations, il a été suspendu de son club. Des salaires bloqués. En tout cas, avant même que l'affaire arrive en justice, il a essuyé l'humiliation. Et c'est une histoire qu'il est en train de sortir. Il va s'en sortir pour cette partie. Mais pour sa carrière, moi même je pense même pas qu'il se soucie de sa carrière. Mais la honte, les femmes. Et les femmes. Et je tiens à vous rappeler qu'en France, c'est une monnaie courante. Des filles qui accusent des hommes. Souvent pour avoir des papiers. Souvent pour avoir la garde des enfants. Souvent même pour que l'homme aille en prison. Pour que, alors que, à cause de ces histoires en Occident, tu ne peux rien dire. Force à toi vieux pays. Pardon. Franchement, je m'excuse quoi. J'ai honte quoi. J'ai honte. J'ai honte. Je me rappelle bien. Je sais que dans ma vidéo, je ne t'ai pas accusé en tant que tel. Mais j'ai vu que les gens n'étaient pas contents que je parle de ça. J'ai vraiment honte. Vraiment honte. Et j'ai honte pour toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes. Et ça, c'est le cas de Benjamin Mendy qui est officiel. Plein de gens. Il y a des femmes même qui se frappent, qui se blessent, qui se mettent des trucs dans la foufoune. Et puis, elles vont porter plainte. La police aussi là. Quand ils viennent là. Quand ils entendent là. Il n'y a pas de justice pour les hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les hommes, il n'y a pas de justice pour nous. Quand tu es un homme, tu es perdant. Et noir, c'est pire. Sauf si tu es gay. Si tu es gay, ça peut aller pour toi. Mais comment ? Il nous reste à la guetter. On va tous devenir guette. Hein ? C'est ça ? Benjamin. Je vais parler dans mon dialecte. Parce que franchement, je n'ai jamais fait d'une vidéo où je suis aussi triste et sincère. Yako. Yako. Benjamin. Yako. Moi même là, je pense à tes parents qui t'ont vu grandir. Gentil petit garçon. Tu as percé dans le foot. Tu fais des choses bien. Et puis nous, on a aidé ces gens sous prétexte que c'est les femmes. Il faut soutenir les femmes. Il ne faut pas faire ça. On est allé se mettre derrière des menteuses. Pour te traîner dans la boue. Et j'espère qu'on va le payer cher. La justice de Dieu existe. Et j'espère qu'on va le payer. Il faut qu'on le paye. Notre comportement. Yako. Force à toi, Benjamin. Yako. Atelier, n'en sont qu'en ça. Force à toi. Oui. Je suis débat. Je suis débat. 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 Benjéjou. Benjéjou.